Vous savez, avec Montréal.tv, je commence à avoir l'habitude des tapis rouges. Ce soir, on est au lancement de la 11e édition du magazine Mordu d'immobilier à Brosseur au groupe Audi Parc Avenue. Boucher, vernissage, cocktail, un 5 à 7, eau en couleur. C'est parti! L'idée est venue comment de créer les Mordu d'immobilier? On a commencé par faire des 5 à 7 seulement. Le magazine n'existait pas. Un moment donné, dans un 5 à 7, on boit de l'alcool. Je ne sais pas, moi non. Une histoire de brosse, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, il faudrait faire un magazine pour les Mordu. » Je lui ai dit « Ok, on le fait! » Un homme d'action ne se gresse pas avec ça. Je l'ai regretté une coupe d'édition, je te l'avoue. On a travaillé vraiment fort. Maintenant, on a Caroline, on a Yang, on a Annie. Annie fait un travail incroyable au niveau de l'image du magazine et commanditaire. On arrive à avoir une équipe maintenant qui est en train de lever un produit qui est fantastique. Mon rôle à moi dans les Mordu d'immobilier et dans toutes mes entreprises, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à vivre de l'immobilier ou à investir en immobilier. On a remarqué depuis plusieurs mois que le magazine Mordu d'immobilier a vécu une cure de rajeunissement, ou du moins beaucoup, beaucoup de changements. Je vous en parlais un petit peu. En fait, on a changé vraiment l'image du tout-tout. On a vraiment analysé à qui ça s'adressait, ce magazine-là. On fournit du contenu de qualité, dans le fond, nous, eux. On a voulu aussi beaucoup numériser les plateformes. Dans le fond, on se rend compte qu'on a une belle communauté, mais ce n'est pas nécessairement tous les gens qui veulent nécessairement avoir du papier dans leur main. Par contre, c'est tous les gens qui sont avides d'informations, qui veulent réseauter et qui veulent promouvoir les services qu'ils ont. Dans le fond, c'est vraiment ça qu'on a travaillé à travers la numérisation et la nouvelle image du magazine. Ça fait 15 ans que tu es avec ton conjoint. Ça fait 10 maisons que vous faites. On n'est pas essoufflés un petit peu à un moment donné de bouger toujours comme ça? En fait, on a acheté 15 maisons dans notre vie, mais on a habité 10 maisons. Ça fait qu'en 15 ans, 10 maisons, ça veut dire qu'on déménage souvent. Mais je pense qu'on s'est trouvés là-dedans. C'est moi qui avais la passion au départ. Ça venait de mes parents. Puis finalement, il a comme embarqué dans mon trip, heureusement, parce que ça aurait pu finir. Comment est venue la collaboration, cette association-là, avec le magazine Bordi d'immobilier? C'est venu d'une relationniste que j'ai, qui avait participé avec eux, puis qui disait, Brigitte, c'est vraiment du monde too much. C'est du monde qui sont vraiment professionnels. Tu vas rencontrer plein de monde intéressants. Moi, qu'il sait que t'aimes ça, puis tout ça. J'ai été vendue quand j'ai vu la revue, parce qu'elle est juste magnifique. C'est aussi le contenu qui m'a fait triper aussi, tu sais. Dis-moi, ce que tu fais ici ce soir, es-tu impliqué? Je suis très ami avec Brigitte Lafleur, parce qu'on est voisins, en plus à Saint-Hilaire. Et son chum, Mario Provencher, produit les pièces dans lesquelles je joue l'été, avec lesquelles je fais de la tournée, tout ça. Alors, c'est pour ça que je suis là. Mais moi, il achète toutes les maisons dans mon coin. J'attends qu'il soit rendu chez nous, puis je lui ferai un prix, tu comprends? Moi, Emmanuel, est-ce que tu t'investis dans l'immobilier ou t'es venu ici ce soir pour serrer des mains, rencontrer? Des amis qui m'ont invité, je suis venu pour les soutenir. Non, je ne suis pas un gars qui investit beaucoup dans les milieux. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être éventuellement, qui le sait, mais belle voiture, c'est le fun, c'est une belle soirée, j'aime ça. Moi, je n'ai jamais eu de première maison. Tu sais, je commence dans la vie, je pense. Parce que maman dit que j'ai du retard, mais moi, je pense que je suis correct. T'as-tu déjà flippé ça, une maison? T'as-tu déjà fait de la Renault? T'es-tu manuel? Oui, je suis très manuel. Je viens de me construire, là. Quand je suis encore dans les travaux en ce moment, ça va faire un an en juin qu'on a construit à Beaumont, d'ailleurs. Puis c'est ça. J'ai tout fait l'intérieur de la maison. J'ai fait le garage en arrière. Là, je suis en train de faire mon terrassement. T'es mort à l'alpha, hein? Tu sais, c'est terrassement... Non, mais c'est une meilleure que j'ai. C'est que mon père me l'a appris, j'ai réussi à l'apprendre. Mon père, il était dans la construction toute sa vie, là, fait que... Luc, on parle d'immobilier. C'est pas mal le king, là-dedans. C'est quoi le projet dont t'es, encore une fois, donc, t'as vu le plus gros dans ta carrière à date, en immobilier? Bien, il y en a eu plusieurs. Dernièrement, il y a le Montreal Children's Hospital que j'ai acheté. Je pense que j'ai fait un bon coup. Vous voyez, 25 millions, je l'ai revendu quasiment trois fois le prix. Ça fait que... C'est intéressant. Belle journée au bureau. Oui, c'est ça. Sinon, il y en a plein qui s'en viennent juste ici, en oblique, il y a le golf que j'ai acheté, le golf de la Prairie. Puis d'ici un an, on va le développer. Et on fait 2200 unités. Ça fait que ça aussi, je vais avoir fait un bon coup d'immobilier, là.